Je m'excuse d'avance pour la qualité sonore de cette vidéo, je ne pensais pas que ça allait rendre un son aussi chelou, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger, en tout cas je vous promets que pour les prochaines, je ferai attention, ce sera beaucoup mieux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming, enfin j'en retourne une, ça y est. Ça fait un moment que je voulais en refaire, je ne savais pas quel jeu, je ne savais pas quoi, et puis je ne suis pas une grande grande joueuse de jeux vidéo non plus, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça, j'aime plutôt bien tout ce qui est jeu de stratégie, de gestion et aussi jeu de scénario, donc comme ça va être le cas avec le jeu d'aujourd'hui. Le jeu s'appelle Miravir, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un automate game, donc c'est un jeu de romance un petit peu dans lequel on va incarner une héroïne, qui va se retrouver propulsée dans un monde parallèle, je pense, avec des histoires de dieux et de déesses, et elle va rencontrer sur sa route plusieurs personnages qu'elle pourra plus ou moins séduire selon ses infinités, voilà. Oui, il y a aussi une quête personnelle, notamment sur ses origines, et je sais qu'ils ont vachement bossé sur l'univers avec différents peuples, différents royaumes, donc je suis super curieuse de voir ça. Je sais tout montrer la bande-annonce sur YouTube. Vous avez un peu une idée des décors, comme ça. Donc c'est vraiment une sorte d'automégaine slash visuelle nouvelle, c'est souvent le cas en général. Ah, les dessins sont ma vie, je mange, je mange, je ne peux plus prévaler, je pense, je mange, j'espère, puisque ça fait très longtemps que j'attends ce jeu, je vous en parle à l'autre. Voilà, voilà ! Ce jeu, ça va faire 4 ans que je l'attends. De base, il devait sortir en 2017, mais pour plein de raisons, ils ont pris du retard, ils ont voulu vraiment soigner au maximum possible leur univers, etc. Donc il sort qu'en 2021, puis avec le comité et tout ça, bien sûr, ça n'a pas aidé. Et je suis toujours aussi impatiente de le découvrir, voilà, mon envie ne s'est pas diminuée au fil des ans. Donc c'est vrai que parfois j'oublie un peu l'existence de ce projet, mais heureusement, grâce aux réseaux sociaux, à YouTube, à Facebook, etc., j'ai réussi à me tenir au courant et à avoir des informations dessus. Mon seul regret, c'est que je m'étais vraiment préinscrite sur le jeu depuis 4 ans et que normalement, quand vous étiez préinscrite, vous aviez une tenue cadeau offerte, machin bidule. Je n'ai pas réussi à retrouver mon compte et quand il n'y a pas encore l'option mot de passe oublié, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé mon compte, j'en ai créé un nouveau. Tant pis. Je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. Franchement, je n'ai encore touché à rien, je me suis juste connectée. Et voilà, je vais découvrir ça en même temps que vous. À savoir que je ne ferai peut-être pas le jeu en entier, parce que je ne pense pas, il faut que je demande d'abord l'autorisation au créateur quand même. Je ne sais même pas si cette vidéo verra le jour, j'espère. Au moins que vous voyez le début du jeu pour vous donner envie ou pas. Comment c'est ? Calendrier peut-être. Est-ce que... D'accord, j'ai gagné. Quelle surprise te réserve la bulle mystère ? Pimpla et découvre ton cadeau. D'accord, elle est où la bulle, c'est ça ? Non ? Ah, c'est ça, pardon. La découverte. Youhou ! Du coup, c'est une version bêta, c'est-à-dire que le jeu n'est pas totalement terminé, mais il voulait quand même l'ouvrir au public. Donc, des améliorations vont être apportées, etc., etc. Et je sais aussi que l'énergie n'est pas cumulable, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord ? Avatar, ça me paraît assez... Aucun avatar, ajouter un personnage. Non, je ne peux pas pour l'instant choisir un titre. Est-ce que je peux faire ça ? Non. Donc, je pense qu'il faut que je débloque dans l'histoire. L'atelier, c'est en développement. Le sanctuaire, mes souvenirs, donc ça. Peut-être que je commence l'histoire, en fait, ce qui me paraît pas mal. Ah, ben voilà ! Eh bien, je m'habille du tout simplement. Personnalisation, couleur de peau, claire, mat, foncée. C'est bien d'avoir fait ça. Ben, moi, je vais mettre claire, parce que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Coupe de cheveux, courte, ondulée, longue. J'aime bien mes cheveux courts comme ça. Alors, leur roux, par contre, je le trouve vachement châtain. Mais bon. Je vais rester rousse, parce que j'adore cette couleur de cheveux. Et pour le style, chic, rock ou bohème. Ah, clairement, je suis désolée, mais rock, quoi. C'est parti ! Ah, il faut que je clique sur commencer. Oui, c'est mieux. Je pense que je vais couper le son, parce que je ne sais pas comment le régler. Ah, d'accord, c'est bon. Je vais le mettre à 10%. Ça me paraît pas mal comme ça. L'écho d'une cloche vient d'annoncer minuit. J'aime vraiment beaucoup. Ah, je peux mettre un grand écran, trop bien. J'adore les dessins. Assise sous le faible anneau d'une lampe, appuyée contre le bois pâle du Porsche, je fixe la boute céleste. Voilà de jour que nous sommes arrivés chez ma grand-mère, Adam et moi. Et comme tous les étés, une étrange sensation m'étreint le cœur. Les souvenirs refont naturellement surface, me submergeant et me laissant étourdis par leur intensité. Je suis obligée de me rappeler que c'est ici que l'on m'a découvert t'étant bébé. Ici que j'ai acquis l'amour de parents attentionnés. Ici que tout a commencé. Pas mal, mais j'aime vraiment trop l'illustration, elle est trop trop belle. Ici, ou plutôt là-bas, dans cette forêt. Pensive, je laisse mon regard glisser lentement sur le ciel et aller buter contre ces armures sombres que je distingue à peine. Les armures sombres, les armures, quand je t'ai là, je comprends pas. C'est comme une sorte d'incompréhension pesante qui m'étrase le cœur. Un fait que personne n'a jamais pu expliquer, nimbé de mystère et d'angoisse. Qu'est-ce qu'il a bien pu se produire à cette époque-là ? Pourquoi m'a-t-on abandonnée ? Et pourquoi ici ? Est-ce que je le saurai un jour ? Je me demande si le fait de ne pas connaître mes origines n'est pas la raison pour laquelle je me suis. Je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part. Où que j'aille, quoi que je fasse. Pourtant, étrangement, je ressens comme une connexion puissante entre cet endroit et moi. Quelque chose d'intime, sur lequel je n'ai jamais su mettre de vue. Mais à quoi tu penses encore, June ? Un soupir m'échappe. Mais à quoi bon ressasser ? Il y a des choses qui ne changeront jamais. Autant faire avec. Ce n'est pas joyeux comme début, mais j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance. En plus, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a vraiment eu le soupir. Adam est parti nous préparer un encas. Il farfouille dans le frigo depuis un moment. Je peux l'entendre d'ici avec cette discrétion habituelle. J'imagine qu'Adam c'est notre frère, si j'ai bien compris. Heureusement qu'il est là, lui, pour chasser les nuages qui plaignent sur mon cœur. Son frère ou son copain, je ne sais pas trop. June, tu veux de la mayonnaise dans ton sandwich ? Tiens, quand on parle du loup, sa voix forte brise le fil de mes pensées, me faisant presque sursauter. Mi-amusée, mi-prudente, je le réprimande d'un timbre nettement moins élevé, une sourire aux lèvres. Adam, tu tiens vraiment à réveiller ma grand-mère ? Mais je ne l'écoute déjà plus. Là-bas, à la lisière du bois, une lueur s'est mise à danser, avant de disparaître tout aussi soudainement. Ouh ! Comme si j'étais montée d'un ressort, je me lève d'un mot. La méfiance s'installe. Qu'est-ce que c'était ? La fille du voisin qui essaye encore de m'espionner, peut-être ? Je fronce les sourcils et plisse les yeux. Si c'est le cas, alors elle n'est vraiment pas très discrète. Dans le doute, je fais quelques panneaux d'herbe haute pour m'éloigner de la lampe qui indique ma présence. Je reste aux aguets, le regard braqué sur la zone incréminée. Il n'y a pas la mer entre les deux ? Non, ce n'est pas la mer, c'est de l'herbe. Autant pour moi. Mais plus rien ne bouge par là-bas. Tout reste calme et sombre, immobile. Bon sang, j'ai rêvé ou quoi ? Intrigué, le corps tendu. Je fais un pas, puis un autre. Et encore. Ouh ! J'ignore ce que c'était. S'il y a du danger ou non, mais peu importe. Très vite, je réalise que ma raison est en perte. Je suis happée, hypnotisée. Je sens juste qu'il me faut à tout prix découvrir ce qui se trame dans cette forêt. Go girl ! Sois prudente, mais go girl ! Pourtant, à mesure que je progresse, les yeux fixés sur une butte, une impression de malaise s'empare de moi. Ouh ! Quelque chose flotte dans l'air, je le sens. C'est électrique, comme la promesse latente d'un drame qui se prépare. J'ai les oreilles qui bourdonnent, le cœur qui pulse lourdement. Dans mon dos, l'exclamation étonnée d'Adam découvrant que j'ai disparu m'interpelle à peine. Je n'y fais pas attention. J'en suis incapable, car mes yeux ont de nouveau capté la lumière. Ils ne s'en décrochent plus. Ouh ! J'accélère le pas, et plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'une bulle est sur le point d'éclater dans mon cerveau. J'y suis presque. June ! C'était Adam. Adam m'appelle, alimentant l'urgence qui m'en sert l'écoute. Mais ses yeux n'étant guère habitués à l'obscurité, je suppose qu'il lui faudra un certain temps pour apprévocer les ténèbres. Tant mieux. Je ne veux pas qu'il me rejoigne. Qu'il reste là où il est. Moi, je suis déjà loin. Je touche presque au but. La forêt peut bien se refermer autour de moi. Je ne désirerai pas de mon chemin. Eh ben dis donc, on est vachement hypnotisés quand même. Là, on est en train de... La revoilà, la petite bulle qui s'agit dans mon cerveau, qui ricoche contre les parois nerveuses de mon crâne. C'est étrange. Je ne sais soudain plus si je rêve ou non. Mais je m'en moque. Là, dans ce cocon d'obscurité à l'atmosphère étouffante, j'avance. Et je l'atteins, enfin, la source de l'étrange lueur, magnifique et douce. Perçant les ramures pour achever sa course sur un sol en couvert de mousse, je la contemple mais attendant. De quoi s'agit-il ? D'un faisceau de lune incroyable, pur et d'une beauté mystique, il irradie puissamment, noyant l'espace en me gardant hypnotisé. Lentement, à la fois subjugué et intimidé, je m'approche de lui dans l'espoir de pouvoir l'atteindre, en tendant la main devant moi. Oh ! Je voulais toucher ce faisceau, je le voulais de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais quand je l'ai fait, quand je l'ai enfin atteint, comme des griffes surgissent du néant, un profond désespoir s'est accroché à moi. C'est pas très joyeux comme début ? Puis, tout a disparu. Tout. La lune. Ah ! Le début ! Quelle excitation, messieurs, dames ! Succès débloqué. Pour commencer, alors oui, c'était une sorte de prologue, j'imagine. Succès ! Clique pour voir les récompenses. Je ne comprends pas trop, là, du coup. Ah, c'est pour voir celle que j'ai acquise. D'accord, ok. J'ai compris. Bon, bah, c'est parti pour le chapitre 1, on va passer un été là, quand même. Lorsque ma conscience refait surface, je me découvre en train de graviter dans un lieu irréel, totalement hors du temps et des âges. J'ignore qu'elle est cet endroit, ni même si je suis toujours vivante, mais étrangement, je ne ressens pas la peur. Je flotte simplement au cœur de cet abysse lumineux, sans lutter, comme si j'étais enveloppée dans du coton. L'esprit infiniment sort du moi, jusqu'à ce que mon esprit ne se fasse happer par un lointain murmure, tué de retour. C'est étrange la façon qu'à cette voie de me transpercer. Je la sens me chatouiller l'épiderme, tout en me faisant vibrer d'une émotion diffuse. Fais attention. Méfie-toi de l'aide que l'on voudra t'apporter. Méfie-toi de... et de lui. Je ne veux pas me méfier de lui, de lui. Oh là là, qu'elle est belle. Je bois vos paroles, madame. À ces mots, une puissante vague d'inquiétude éclore en moi. Et c'est pire lorsqu'une silhouette se matérialise sous mes yeux et carquine. D'abord floue, elle prend peu à peu les traits d'une femme à la lune éthérique. Hélas, malgré tous mes efforts, j'ai le plus grand mal à la distinguer. Elle n'est qu'un visage brouillé, une estise troublée, inconsistante. Outre sa voix, la douceur poignante, c'est son regard, empli d'une profonde détresse qui perce mon cœur. Le temps presse. Puis subitement, tout s'accélère. Elle tend les bras vers moi et s'élance, elle s'élance telle une ombre fantomatique pour s'évaporer à mon compte à l'aide. Va, éveille-toi. Je suis à fond d'ombre. Avec une brutalité qui me laisse inerte, j'expulse l'air de mes poumons. Ouais, vous avez vu, je suis une bonne actrice. Bon sang, c'était quoi ce rêve ? J'ai l'impression de m'éveiller après un siècle de sommeil. Je suis étendue sur le dos, totalement crispée, le cœur battant à tout rompre. Enfin, c'est j'ai loupé une phrase. Du calme. Réfléchissons. Qu'est-ce passe-t-il ? Et surtout, qui était cette femme dans mon rêve ? Pourquoi ces nis en garde ? Les interrogations fusent dans mon esprit. Incapable de comprendre ce qui se passe, tout comme de retracer le fil de ma soirée, je pousse un long soupir infligé. Restons calmes. Peut-être que je peux me concentrer sur mes autres sens. C'est à ce moment-là, en me focalisant sur mon ouïe et mes autres sens, qu'il me semble alors entendre le bruit des vagues, sentir une odeur curieusement saline. C'est complètement surréaliste. Peut-être suis-je toujours en train de rêver. Cependant, si c'était le cas, ressentirais-je cette douleur ? Ma seule consolation, c'est que, même sans voir, je peux sentir la tiédeur du soleil et la brise du vent contre ma peau. Mais ne fait-il pas nuit lorsque... Lorsque quoi, d'ailleurs ? Les secondes s'étirent, les enlontaient en moi en immense élan de frustration. Ravalant mon appréhension, je me fais violence pour passer outre la douleur, outre l'angoisse. Je ne peux pas rester ainsi. Dès que mes paupières s'en trouvent, une lumière éblouissante m'agresse la rétine. Le soleil inonde ma vision. Tout devient flou. Tout éclate. J'ai à peine le temps de m'habituer à cet éclat féroce. Quelques secondes, tout au plus. Un visage entre soudainement dans mon champ de vision. Ah, enfin quelqu'un ! Oh, par voline ! Ça alors ! Qu'est-ce que tu es ? Le souffle coincé dans mes poumons, par réflexe, je fonce les sourcils. Je m'attendais à tout sauf à rencontrer quelqu'un comme lui. D'aussi, jeune, prenant le temps de m'habituer à la luminosité ambiante, complètement déboussolée, je le dévisage attentivement. Comment ça ? Qu'est-ce que je suis ? Et lui alors ? D'où il sort ? Hum, être incertaine ou ne rien dire ? Eh bien, moi je préfère être incertaine. Pardon, mais... Les mots se coincent dans ma gorge. Je crois bien que le stress que je ressens n'a aucun équivalent. Impossible d'apaiser la préhension qui me laboure l'estomac. En même temps, vu les émotions que t'as ressenties en touchant l'éclat de lumière et en plus le fait que tu te retrouves dans un monde parallèle avec une lumière derrière toi. Bref, je peux comprendre que ce soit un petit peu l'angoisse. Tâchons quand même d'y voir plus clair dans cette affaire. Avec quelques difficultés, mais sans toutefois le quitter du regard, je me redresse en me prenant appui sur mes deux bras. Il me faut un moment, alors, pour prendre conscience de mon environnement. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup cet environnement. On est peut-être pas si mal, finalement, dans ce nouveau monde. Lorsque mes yeux vagabondent aux alentours et que je découvre cette plage pour le moins exotique, mon cœur rate un battement. Mais qu'est-ce que je suis ici ? Exprimant tout haut le fond de mes pensées, l'espace d'un instant, j'oublie la perdieu d'ardée dans ma direction. Je me mets à fouiller nerveusement dans mes poches pour en sortir mon téléphone. Avec les mains tremblantes, je l'inspecte fibrillement. Il ne semble pas cassé, mais comment ça, aucun réseau n'est détecté ? Tout ceci commence sérieusement à m'agacer. Mais ta gaspée, meuf, regarde, c'est beau autour de toi. Dans quoi me suis-je encore empêtrée ? C'est une caméra cachée, c'est ça ? Quelqu'un est planqué dans le coin et se marre en attendant de voir ma réaction. Un désagréable pressentiment me colle à la peau. Mon estomac se noue, mon poux s'accélère. Je crois qu'en réalité, seule la présence de ce jeune garçon m'empêche de totalement céder à la panique. Décidément, la peau va aller vraiment sujette à ses émotions. J'essaye de me remémorer le rêve que j'ai fait avant de me réveiller ici. Mais la seule chose que cela fait ressurgir, c'est une multitude de frissons glacés le long de ma peau. Ok, réfléchissons. Peut-être que j'ai été droguée, mais dans quel but ? Mais quoi ? Quelqu'un s'a drogué ? J'ai un peu de mal à imaginer quelqu'un faire un coup pareil. Je le réponds sans même le réaliser, tant que ça me préoccupe. En tout cas, si j'ai été victime d'une mauvaise farce, il est hors de question que je en perde tous mes moyens. C'est pas bon genre. C'est fou comme tout ceci me semble grotesque subitement. Grotesque et cruel. Poussant à l'on soupir, une nouvelle fois, j'essaye de refaire le point sur la situation, occultant mon mal de tête. Si un enfant est ici, ses parents vont peut-être pouvoir m'aider à y voir plus clair. Non ? Dis-moi, tes parents sont dans le coin ? Mais tout à coup, il ne semble plus faire attention à ce que je dis. Le visage froncé sous l'asso d'une intense réflexion. C'est tout juste s'il ne pointe pas son bâton sur moi. Mais pourquoi tes cheveux sont devenus comme ça ? Je sais ce que tu es. Tu es une créature de mal à verre. De mal à verre, on va dire. Tu es une créature de mal à verre, le dieu de l'océan. J'ai raison ? Euh, non. Plaisanter nerveusement, le grondé, jouer l'indifférence. Hum. J'hésite entre jouer l'indifférence ou plaisanter. Je vais plaisanter nerveusement. Quoi que non, si elle veut faire semblant être une créature... Non, allez, je vais plaisanter nerveusement. Qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai une algue sur la tête, c'est ça ? Malgré le sérieux de la situation, je pouffe nerveusement face à tant d'innocence. Ses parents l'ont vraisemblablement bien traversée d'histoires folkloriques. Je ne vois pas d'autres explications. Un brin nerveuse, je me passe quand même la main dans mes cheveux. Juste au cas où. Lorsqu'une mèche tombe devant mes yeux, je me décompose. Pourquoi mes cheveux sont-ils blancs ? Quelle amena dans l'arène des neiges. Sérieusement, si c'est une mise en scène, elle est vraiment de très mauvais goût. C'est de pire en pire, qui m'a fait ça ? Un pic de stress déchaîne mon cœur dans ma poitrine, tandis que mon esprit envisage aussitôt les pires des possibilités. Décidément, la pauvre, elle n'est pas tranquille. Y a-t-il autre chose de changer chez moi ? Néheureusement, de quelques gestes fébriles, j'inspecte les parties visibles de ma peau. A priori, rien d'autre ne semble avoir changé. Pendant ce temps, le petit garçon, qui jusqu'à présent mes pieds sont pipés mots, se redresse avec l'intention évidente de me planter là. Par réflexe, plongeant dans sa direction, je parviens à le retenir par le poignet. Hé, on n'arrive pas les gens comme ça, meuf. Hé, attends ! Stoppé net dans son élan, il s'arrête pour me regarder. Cette fois, ce n'est pas une lueur de curiosité sont de crainte bien réelle. Attends une petite minute, toi. Il y a plusieurs points que j'aimerais éclaircir avant que tu files. Oui, premièrement, découvrir qui est l'abruti qui m'a tendu ce piège odieux, que je lui torde le cou. Mais mon grand frère m'attend, je ne peux pas rester ici. Oh, est-ce qu'il est ici ? Vers la forêt, je crois. Et est-ce que par hasard, tu aurais vu quelqu'un d'autre sur la plage, quelqu'un qui m'aurait amené ici ? Non, je n'ai vu personne. Mais peut-être que mon grand frère saura, lui. Ton frère, tu crois qu'il peut m'aider à rentrer chez moi ? T'habites loin ? Je... Mince. Comment lui dire que j'en ai aucune idée ? Pour ça, il faudrait déjà que je sache où je me trouve. Effectivement. Peu importe, il t'aidera. Je vais le chercher. Je suis prise de court et se laveur en herbeuse. Je le connais à peine, son frère. Peut-être est-il responsable de ma situation, après tout. La femme dont mon rêve m'a expressément mise en garde. Mais malheureusement, pas le temps de terminer ma phrase qu'une fois encore. Le petit cherche à me fausser compagnie. Je le retiens à nouveau par le poignet. Attends, s'il te plaît, tu n'aurais pas un téléphone que je puisse passer un coup de fil rapidement ? Téléphone ? Passer un coup de fil, ça veut dire quoi ? À sa réplique, bien malgré moi, je lève les yeux au ciel. D'accord, on a l'air d'être dans un coin reculé, mais quand même. J'ai besoin de téléphoner un ami à moi, tu comprends, pour prévenir mes proches de ce qui m'est arrivé. Écoute, je ne sais absolument pas comment je suis arrivée ici. Je suis perdue, frigorifiée, fatiguée, maintenant pas grand-chose. Affligée, je porte sur lui un regard las. Après tout, il a peut-être raison, avec un peu de chance. Son frère saura quoi faire dans mon cas. Dans un premier temps, il ne dit rien. Puis tout à coup, comme s'il venait de comprendre la gravité de la situation, son visage si lumineux. Ah, j'ai compris, tu ne peux plus retourner dans l'océan, c'est ça ? Est-ce que ma lavire t'a chassé ? Que quoi ? Que qui quoi ? Tandis que je l'observe, tous mes espoirs s'évaporent en un clin d'œil. Génial, je ne vais jamais sortir de mon pétrin. Et ce mal de crâne qui ne cesse de s'intensifier. Mais alors, ça veut dire que tu vas mourir ici ? Le mec, il dit ça calmement. Hein ? Mais où va-t-il pêcher des trucs pareils ? Non, je t'assure, je ne compte pas mourir tout de suite. retenant un soupir d'impuissance, je tâche de compter l'angoisse qui se diffuse en moi. Je voudrais juste trouver une explication dans ma présence ici sur qu'on m'a tendu un piège. Alors, est-ce que par chance tu connaîtrais un garçon qui s'appelle Adam ? Ton frère pourrait-il le connaître ? Je ne connais pas de Adam, mais peut-être que mon frère le connaît. Et celui qui t'a piégé, il le trouvera aussi. Il n'y a pas de meilleur chasseur que lui. Désolée, je commence à avoir mal aux yeux. Je n'ai pas mis mes lunettes, c'est vrai. Allez, c'est parti mes lunettes pour les écrans. Ah, je suis désolée, j'ai vraiment les yeux sensibles. Mais en tout cas, il ne faut pas rester là. Tu sais, la lutte on vit dans cette période de l'année. Ici, c'est dangereux. Je risque de me faire gronder. Bon, ce petit garçon n'est peut-être pas au fait des nouvelles technologies, mais il n'en demeure pas moins déterminé à m'aider. Même si je fais peut-être une erreur monumentale en lui accordant ma confiance, cela me rassure un peu de savoir que je ne suis pas totalement seule. Dis, avant qu'on y aille, tu peux me dire où on est exactement. Sur l'une des plages de la baie d'Opal. Mais allez, viens, il ne faut pas traîner. Je n'ai pas le temps de rétorquer quoi que ce soit que sa petite main tiède emprisonne la mienne avec une ferme résolution. Alors, tout en me demandant si son fameux frère est du même à cavi que lui et s'il ne se fiche pas complètement de moi, je me relève péniblement. Complètement désorientée, je n'ai qu'un autre choix que de suivre mon jeune guide. Au fait, moi c'est Eki. Mais je vais lui dire mon prénom. Oui, c'est un enfant après tout. Moi c'est June. Malavire s'est donné de jolis noms à ses enfants. J'aime beaucoup le tien, June. C'est magnifique. Merci, merci. Sa petite main soudée à la mienne, je le suis docilement sur quelques mètres. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que là, à l'intérieur de ma tête, une vive douleur ne me perce violemment les tempes et ne me parle plus le souffle. Oui. Brutalement, je me sens perdre pied. Mon corps se dérobe sous moi. Je suis comme aspirée par une force invisible. Indécidément. Il se passe quelque chose. Oui, en effet. J'avais compris. J'ai une vision confuse, incompréhensible. Il y a du vent, beaucoup de vent. Puis tout à coup, je me tiens devant une falaise, derrière moi, un grand animal se dresse, fier et intimidant, sa silhouette luisant sous la clarté lunaire. Oh, qu'il est beau, ce cerf. Je ne le dis ça ne pas complètement, mais ses prunelles insondables me mettent à nu. Je frissonne. Il ne bouge ni n'aimé le moindre son. Il se contente de me fixer de ces iris incandescents dans lesquels je peux lire une infinie sagesse. Ah, c'est le gardien de la forêt, n'est-ce pas ? Puis, plus rien. Le vide, l'obscurité, l'éveil. Mes doigts se crispent convulsivement sur le sable et j'écarquille les yeux en reprenant subitement conscience de mon environnement. Enfin, décidément, on va y rester combien de temps sur cette plage ? Bon sang, c'était quoi ça encore ? Mon cœur se lor dans une nouvelle course folle. Presque au même instant, je réalise avec stupeur qu'il fait quasiment nuit, que de lourds nuages opaques ont envahi le ciel, donnant à la scène une dimension presque sinistre. Il m'a laissé lui planter là, le petit garçon, c'est ça l'idée ? Dans le même laps de temps, je réalise que l'eau des vagues me remonte jusqu'à mes cuisses. J'y vois mal, mais à mes pieds, il me semble pourtant bien discerner. Eiki qui tente vainement de me retirer les chaussures, ou du moins, de tirer dessus pour me ramener vers l'eau. Il reste sans croix, sans portée, essayer de le rassurer. Est-ce que je m'en porte parce que là, il essaie de me noyer concrètement ? Je vais m'emporter parce que j'ai envie de m'emporter, décidément, j'en ai marre d'être de m'évadouir de ceci, de cela. Mais arrête, bon sang ! Ah mince, j'ai appuyé trop vite. J'ai cru que tu étais en train de mourir parce que tu ne pouvais pas vivre longtemps hors de l'eau. À sa voie chevretante, j'imagine aisément son regard s'emplir de larmes. Le bruit de son reniflement achève de me ramener les pieds sur terre. Oh le bichon ! Je suis désolée, je t'emmêlais ! Tous ces mauvais présages vont vraiment me rendre folle. J'ai le corps glacé, pourtant je surchauffe violemment au fond de moi. Je le sens dans mes muscles, dans mon crâne, partout. Non, j'ai juste eu un malaise, ça va mieux maintenant, je crois. Ceci dit, la mine défaite est certainement livide, je tente de ne pas paraître trop perturbée en me relevant. Fais attention quand même. Il est gentil. J'ai été inconsciente longtemps à ce que je vois. Je suis désolée si ça signifie que tu vas te faire gronder par ma faute. J'allais pas te laisser seule, mais tu faisais vraiment peur en tout cas. Merci. Attends, comment ça je faisais peur ? Tu regardais le ciel sans cligner des yeux. Je t'ai appelée plein de fois, bousculée et tout, mais tu ne bougeais plus. Hein ? Dissociation ? Des réalisations ? Tiens, tu devrais boire quand même, on ne sait jamais. Tu manques peut-être d'eau ? Ouais, je passe certaines descriptions, moi je les lis rapidement, mais bon, voilà quoi. Après, je ne vais plus avoir de voix en plus. C'est idiot, mais cela provoque en moi une émotion nouvelle. Je ne peux m'empêcher de lui adresser un regard rempli de pintitude en lui retournant machinement la gourde. Maintenant, si tu peux marcher, je pense vraiment qu'on va repartir. Bah, je te suis mon gars parce que je ne sais pas où aller de toute façon. Quoi qu'il y ait pu se passer la nuit dernière, je suis de plus en plus convaincue que c'est lié à ce rayon de lumière et ça ne m'inspire rien de bon. Effectivement, c'est assez logique. Viens. Sa main, ça rime à la mienne et c'est drôle comme à cet instant j'ai eu l'impression d'être une poupée de chiffon entre ses doigts. Au moins, je ne suis pas totalement livrée à moi-même. Le remercie, oh bon, mais on va le remercier quand même. Merci d'être restée. Merci de ne pas m'avoir laissée ici toute seule. Les minutes s'égrènent ainsi, lentement, comme si même le temps tournait au ralenti. Et j'ai chaud, puis je frissonne, j'ai l'impression que mes paupières s'alourdissent traiteusement. Finalement, une forêt. Ce n'est qu'une fois parvenue à sa lisière que je m'autorise une pause, me retournant pour jeter un dernier coup d'œil à cette plage inconnue. Mais alors ? Regardant au-dessus d'Elki, je remarque que les nuages se sont éparpillés dans le ciel. Sous mes yeux écarquillés, ce sont désormais deux lunes qui trônent, conquérantes, au milieu d'autres astres magnifiques. Tout à coup, le souffle me manque. Waouh ! Je crois que j'aurais peur et en même temps, je serais fascinée par la beauté du truc. Cette fois, ça ne peut pas être le fruit de mon imagination. Si ? J'ai les jambes qui flageolent, le cœur qui bat furieusement contre ma cage thoracique, me donnant le tournis. Et j'oublie qui ? J'en oublie ma fatigue, j'en oublie la douleur lancinante qui me racle toujours les os. Je voudrais juste que cela ne soit qu'un rêve ou même un cauchemar. Mais tenter de se réveiller de ce rêve qui n'en est pas un est impossible. Mon Dieu, mais pourquoi y a-t-il deux lunes dans le ciel ? Désemparée et sous le choc, je porte une main tremblante à mes lèvres. C'est terminé, j'arrive plus à réfléchir. J'aimerais pleurer que mes larmes voient la vue de ces astres-là à la présence inexplicable, étrangement douloureuse. Mais mes yeux sont désespérément secs. Il n'y a que mon cœur pour rester vif et douloureux. Il n'y a que ma peau embrasée pour trahir l'émoi en se mettant à me brûler le corps tout entier. Elle qui ? Mais regarde le ciel ! À cet instant, tout comme j'ai senti mon cœur se morceler, j'ai entendu ma propre voix se briser en s'évadant de mes lèvres. Et puis, ce qui devait arriver, arrivait. Elle s'est évanouie, c'est ça ? Voilà ! L'obscurité revint m'enrober l'essence, mais cette fois-ci, elle m'épargne un canon émotionnel en appant ma conscience. Je n'ai pas pu lutter. Ok ? Aurais-je seulement pu ? Oh là là ! Succès a débloqué ! Donc ça, c'est les chapitres que j'ai déjà fait. Très bien ! Au niveau de l'abattard, est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah ! Je peux ajouter des personnages plus tard. C'est plutôt cool ça ! Modifier l'apparence, j'ai rien encore, non ? Ah ! Oui, non, ce n'est pas développé. Ça, c'est les vêtements. Il y a d'autres fonds. C'est joli ça ! Mais bon, je n'ai pas assez de gemme en fait, donc je vais garder celui-là. Ah, ça coûte des sous, bah vas-y. Est-ce que je vais mettre des détails sur ma peau ? C'est bien, on peut se mettre des tâches, des tâches de rousseur. C'est vraiment chouette. Comme je n'en ai pas, je n'en mets pas. Oui, j'aime bien faire les personnages qui me ressemblent un minimum à chaque fois. Les sourcils. Alors moi, j'ai des sourcils foncés. Je vais essayer de me foncer les sourcils. Ah, dis donc, il y a du choix. Ah, là, j'ai l'air méchante, méchante. Là, j'ai l'air triste. Ce n'est pas des sourcils normaux. Là, j'ai l'air intriguée. Là, j'ai l'air un peu, un peu triste. Bon, voilà. Non, ce n'est pas bien ça, je n'ai rien dit. lesquels j'aimais bien. Non, page une, alors. J'aime bien ceux-là, ils vont un peu effronter. Arrogante. Voilà, j'ai les sourcils noirs, donc je vais mâcher ces sourcils. Il faut que je fasse les familles sous. Est-ce que je me mets un petit rouge à lèvres ? Je vais d'abord prendre ce qu'il y a d'autres. Langerie, je n'ai pas vernis. Je peux mettre du vernis. Sympa. Ah ben non, j'ai du vernis noir, j'aime bien. Ceinture, ceinture. Est-ce que je peux l'enlever ? On ne peut pas l'enlever ? Ah, je peux me déshabiller. Bon, c'est parti. Eh bien, je vais remettre, je ne vais d'abord voir que ce que j'ai. Est-ce que je ne compte pas acheter de vêtements pour l'instant ? Par contre, le top, je ne suis pas très fan. Je ne suis pas un autre truc. Je ne suis pas un débardeur. Non. Non, ça ne va pas très bien avec le bas. Ouais, bon, je vais garder mon haut. Ok, collier, je vais garder mon collier. Est-ce qu'il y a pas d'accessoires ? Maquillage, paupières rock, oui, j'aime bien. Je peux avoir les yeux blancs, c'est sympa ça. Non, j'ai les yeux marron. J'ai les yeux marron foncé, donc allez, c'est parti. Accessoires, un petit foulard. C'est sympa un petit foulard. Est-ce que je m'achète un petit foulard ? Ouais, j'adore. Allez. Ah merde, il était cher, 140. Je n'avais pas vu. Bon, ce n'est pas grave. J'aime bien les chaussures borènes aussi. Non, je vais garder mes chaussures. Ok. Sanctuaire, qu'est-ce que c'est sanctuaire ? Les souvenirs. D'accord. L'encyclopédie. Oui, donc ça, ça vous explique les origines du monde dans lequel on est. D'accord. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même si ça vous intéresse. Il y a aussi des plantes. Investir, pour l'instant, il n'y a pas. Personnage, voilà, ça se développe petit à petit. Il a 9 ans, 1m43, 1m81 lui. La tribu des Marraquines. Joyeux, optimiste, attachante, têtu, purgure, réfléchie, vif. Ah, ça, c'est un enfant que j'apprécie. Il a l'air fort adorable. C'est sympa, c'est sympa. Franchement, ça donne grave envie de continuer le jeu. Ça, c'est la carte du monde. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, j'imagine. Peut-être que ça se complète après. L'histoire, on est là. Quand est-ce que j'ai mes points, là ? Oh, dans 4 heures, c'est long. Que je change de coiffure. cette coupe, ça ne me plaît pas trop. J'aime bien, ça fait Daenerys, mais bon. Oh, on peut être chaud. C'est très bien. Donc ça, c'est ma coupe à moi. Oh, c'est joli ça. Oh, merde, c'est bloqué. Oh, j'adore les cheveux bleus. Je vais peut-être me prendre ça. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Oh, des coupes afros. Regardez, c'est super sympa ça, pour ceux qui ont les cheveux comme ça, ou même pour ceux qui ont juste envie. C'est trop bien. J'adore. Quelle bonne idée. Oh, les beaux cheveux longs. J'aime pas trop que la coupe par rapport à son visage, ça ne lui va pas très bien. Non, je vais garder ma coupe de cheveux, mais j'ai juste changé la couleur. Puisque le rouge, je ne le trouvais pas si rouge que ça. Je crois que je vais prendre cette couleur. C'est vraiment la couleur de cheveux que je kiffe, ça. Oh, celui-là. Non, celui-là, j'aime bien. Allez, j'achète. Oh merde, ça coûte des j'aime. Je n'ai pas assez de j'aime. Je vous reprends quelques jours après pour une rapide conclusion. Dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu. C'est dommage que vous n'avez pas pu en voir un petit peu plus, mais j'ai reçu un message de la part des développeurs et ils sont OK pour qu'on filme le prologue et le chapitre 1, mais pas au-delà. J'avais été jusqu'au début du chapitre 2 dans lequel on voit un des premiers prétendants, mais du coup, je ne peux pas vous le mettre en ligne. Malheureusement, vous ne voyez pas grand-chose j'espère quand même que ça vous a donné peut-être envie de découvrir ce jeu. Comme on n'a pas vu les prétendants, je vais vous en faire une petite présentation rapide. Le premier s'appelle Dane. Il est décrit comme le type au seul caractère, mais qui a un côté quand même attachant. C'est vraiment le mec un peu imprévisible et moi, il me fait beaucoup penser à Castiel d'amour secret pour ceux qui ont joué. Pour moi, c'est clairement le Castiel du jeu en fait. Vous avez aussi Ezelle qui est le joueur préféré de la plus grosse partie de la communauté a priori. J'avoue, c'est un cadeau. j'aurais sûrement crochet dessus aussi. Un peu solitaire, méfiant, tourmenté. C'est clairement le bad boy 2.0 du jeu puisque le premier, c'est Dane, mais vous savez, lui, c'est le bad boy Jacob dans Twilight alors que là, on est sur le bad boy version Edward dans Twilight. Vous avez aussi Arakan qui est donc le grand frère de Heiki, le petit garçon que vous avez vu. C'est lui que j'ai eu au tout début du chapitre 2 et je dois avouer qu'il m'a fait plutôt bonne impression pour l'instant. Je pense qu'on est sur l'archétype du guerrier un petit peu stoïque. fort, courageux, etc. mais qui ne montre pas spécialement ses sentiments. Et a priori, il aime bien les nanas qui savent se démarder toute seule. Tant moi-même plutôt indépendante et pas spécialement fan des grands déboires sentimentaux, je dois avouer que c'est plutôt un personnage qui pourrait me plaire. C'est pas mon chouchou pour l'instant dans l'histoire mais selon, une fois encore, le développement et d'où ça des persos que j'ai hâte du coup de rencontrer, ça pourrait potentiellement quand même être un de mes crushs. A voir. L'avant-dernier, c'est Toril et il a l'air aussi mystérieux qui a priori un peu prendre soin de nous, nous guider. J'arrive pas trop à le saisir, j'avoue, juste avec l'image. A voir, peut-être que s'il a un profil plutôt sensible ou intelligent, ça pourrait aussi me plaire mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est pas mon crush en tout cas. Et je termine avec Cil, qui est pour l'instant mon crush potentiel comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Il est décrit comme quelqu'un de paisible et de bienveillant et a priori, c'est le gardien de la nature. Trois grosses qualités que j'adore chez les gens et en plus, je le trouve grave beau. Franchement, les cheveux longs, ça gagne toujours des points. Voilà, j'aime trop ce qu'il dégage. Franchement, j'ai vraiment hâte de le rencontrer pour voir si ce sera bel et bien mon crush ou pas. C'est tout pour les prétendants même si a priori, il y a une rumeur selon laquelle il y aura peut-être une fille mais on n'en sait pas trop. Voilà, il y a juste eu des visuels, une silhouette. Je n'ai pas spécialement recherché l'info aussi pour pousser mais sachez qu'il y a moyen qu'il y ait un partenage féminin dans nos prétendants. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a quand même donné envie. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est poursuivre le jeu. Et comme je ne peux pas filmer la suite en vidéo, je ferai potentiellement un petit thread sur mon compte Twitter sur lequel je tiendrai au courant de mon avancée, avec quel personnage j'ai choisi de faire route, etc. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501